Le réquisitoire est conforme au classement sans suite motivé, il est conforme au droit. Nous aurons donc l'occasion d'en discuter, mais vous savez, le réquisitoire ne lit pas un tribunal, bien sûr. Donc nous aurons l'occasion de développer un certain nombre d'arguments et peut-être d'expliciter encore davantage ce qui a été dit tout à l'heure par le représentant du ministère public, c'est-à-dire celui de la société en ce qui nous concerne aujourd'hui. Donc d'une part, les faits sont prescrits, d'autre part, il n'y a pas d'infraction pour les faits les plus anciens, les plus proches. Alors, il y a à mon avis deux éléments. Dans le classement sans suite, il était indiqué que de toute façon les faits étaient prescrits, ce qui est une évidence juridique. En ce qui nous concerne, nous disons surtout que les faits n'étaient pas constitués parce que personne n'a pris la mesure de ce qui s'était passé et pensait surtout que c'était résolu depuis déjà de nombreuses années. Ça, c'est le premier point, mais de toute façon, ce serait prescrit. Pour le deuxième temps, il est avéré que non seulement Mgr Barbarin n'a pas souhaité entraver l'action de la justice, mais au contraire, a appelé l'action judiciaire de ses voeux et que c'est lui qui l'a provoqué. Et le parti en a tenu compte dans ses réquisitions, comme il en avait tenu compte dans le classement sans suite. Je vous rappelle qu'à l'époque, des notes avaient été échangées, qu'on avait demandé au parti civil et à tout le monde d'ailleurs, s'il y avait des actes à demander, à entendre des gens, à confronter des personnes, rien n'a été souhaité. Le dossier était exactement au même stade qu'il l'était en 2016, lorsque le parquet le 1er août a dit qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments à charge pour renvoyer même ce dossier dans un tribunal. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a une audience, tant mieux. Je pense qu'elle donnera, à mon avis, le même résultat, en tout cas, je l'espère, que celui qui avait été décidé à l'époque par le procureur de la République de ce tribunal. Certains parlaient d'un procès spectacle, mais finalement, il en est ressorti quand même des choses. Je pense qu'en ce qui nous concerne, disons que c'est un procès, des gens se sont exprimés avec beaucoup d'authenticité, des douleurs assez bouleversantes ont été, je crois, mises à nu. Et il était important en plus que des face-à-face et lieux. Alors je ne dis pas que tout a été résolu aujourd'hui, mais en tout cas, je pense que du point de vue de l'humanité, pour les uns et les autres, nous avons progressé. C'est peut-être aussi l'essentiel de ce qui s'est déroulé dans ces trois jours. Ça n'aura pas été vain sur ce terrain-là et peut-être là aussi était-ce très important à l'arrivée. Comment le cardinal a reçu ce réquisitoire ? Est-ce qu'il a eu une réaction ? Vous étiez auprès de lui ? Vous savez, le cardinal, d'abord, n'est pas un juriste. Je crois que c'est un homme d'église, donc il le reçoit en homme d'église. Le cardinal a été, une fois de plus, très ému par ce qui s'est dit hier. Et il a du mal à dépasser la douleur qui s'est exprimée hier. Je crois qu'aujourd'hui, il est encore dans le choc de ce qu'il a appris, vu hier, entendu hier. Il n'a pas la cuirasse que nous avons malheureusement, en tant qu'habitués des cours d'assises peut-être. Je crois qu'il est toujours sous ce choc-là et que c'est ça qui, pour l'instant, occupe ses pensées bien plus que son propre sort. Merci d'avoir regardé cette vidéo !